Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 2017 a été une année particulièrement productive pour l'univers cinématographique Marvel, avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, toujours dans la même vague 80's, Spider-Man Homecoming, un hommage aux comédies pour ados des années 80, et Thor Ragnarok. Pour ce troisième film consacré aux dieux de la foudre, la franchise prend une direction encore plus fun et décomplexée. Laser, couleurs pétantes et synthétiseurs, le long-métrage continue à explorer l'ambiance rétro des deux autres films, alors retour sur les nombreux détails de Thor Ragnarok. Grand fan des années 70 et 80, le réalisateur Taika Waititi cite les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin comme l'une des plus grosses influences du film. Le réalisateur néo-zélandais n'est pas étranger à la comédie, puisqu'on le connaît entre autres pour ses épisodes de la série déjantée Flight of the Concord. Comme toujours dans le Marvel Cinematic Universe, le film fait le lien avec les autres, avec notamment l'intégration de la version longue de la scène post-générique de Docteur Strange. Un docteur qui laisse sa carte à Thor, sur laquelle on peut lire 177A Bleaker Street, un clin d'œil au 221B Baker Street, l'adresse de Sherlock Holmes, qui interprétait également Benedict Cumberbatch, mais aussi la véritable adresse du scénariste de Docteur Strange, Roy Thomas. En parlant de scènes post-génériques, comme toujours il fallait rester jusqu'au bout pour découvrir le vaisseau de Thanos annonçant Avengers Infinity War, puis une scène amusante dans laquelle le grand maître interprété par Jeff Godblum essaie de calmer la foi. Un grand maître qui ne manquera pas de rappeler l'excentrique Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie, une analogie appuyée par la présence de la chanson du film de 1971, juste avant que Thor ne rencontre le personnage. Il joue alors du synthétiseur, petit hommage au talent de pianiste de jazz de l'acteur. Les murs de la pièce d'où il observe les combats d'arène sont tapissés de dessins de Jack Kirby pour les 4 fantastiques. Sa tour, quant à elle, est ornée de portraits de ses champions, tous des personnages des comics Marvel. Vous avez le dieu grec Ares, l'alien Beta Raybile, l'homme chose, sorte de monstre végétal, et l'androïde Bibette. Derrière ces tours, on peut apercevoir la forteresse de l'attraction des gardiens de la galaxie de Disneyland California. Il s'agit en fait de la forteresse du collectionneur, personnage interprété par Benicio Del Toro à la recherche des pierres d'infinité. Et en parlant de pierres d'infinité, on pouvait voir dans le premier tord le gant d'infinité pour main droite avec les 6 pieds. Un détail caché qui avait fait parler les fans, si bien que cette fois, lorsqu'on le revoit, est la remarque que c'est un faux. Si vous avez suivi, vous savez vous aussi que le véritable gant est incomplet et détenu par Thanos sur sa main gauche. Mais revenons une dernière fois sur le grand maître et la scène où il fait fondre son cousin Carlo. Son nom est un hommage au dessinateur Carlo Pagoulayan, créateur entre autres du personnage de Korg présent dans le film, ainsi que des comics Planète Hulk dont le film s'inspire largement, avec sa planète poubelle sur laquelle Hulk devient gladiateur. Car Thor Ragnarok nous apprend enfin ce qu'est devenu le gros bonhomme vert, et pour la toute première fois dans le Marvel Cinematic Universe, ce n'est plus Lou Ferrigno, l'interprète originel de Hulk qui lui prête sa voix lors de ses transformations, mais bien Mark Ruffalo lui-même. Ses vêtements et ses colliers sont ceux qu'il porte au Tibet dans la BD Ultimate Wolverine vs Hulk, la façon dont il fait rebondir une balle sur un mur dans sa cellule est une référence directe à Steve McQueen dans La Grande Évasion, et sa réplique No Banner Only Hulk est une reprise du fameux No Dana Only Zul de S.O.S. Phantom. Lors de son combat contre Hulk, Thor se bat avec une masse similaire à celle qu'utilise Hercule, son allié dans les comics Marvel. Quant à son marteau, il le déguise en canne dans les comics, ce qui devient un parapluie ici, un peu plus logique quand il s'agit du dieu de la foudre. Un dieu de la foudre qui soit dit en passant a une piètre résistance à l'électricité, puisqu'il se fait constamment immobiliser par diverses formes de tasers tout au long du film. En parlant d'alliés, ce film contient trois membres du groupe original de The Defenders dans les comics, Valkyrie, Hulk et Doctor Strange. On est donc loin des Defenders de la série Netflix. La désignation de Valkyrie est 142, en référence à la bande dessinée Hulk numéro 142 dans laquelle Valkyrie affronte Hulk. Valkyrie porte son armure chrome et or des comics The Defenders des années 70, ainsi que celle en cuir des comics plus récents. La présentation de son armure parodie les fameux gros plans de Batman Forever. Quant à ses cheveux blonds d'origine, le film s'en inspire pour les autres Valkyrie des Flashbacks. Autre armure des comics, celle de Loki, est inspirée des BD Agent of Asgard dans lesquelles Loki devient un héros, ce qu'il essaie de faire ici. Notons que lorsqu'il mentionne la foi où il a transformé Thor en grenouille, il fait référence à un véritable événement des comics, ou encore que dans ceci est la mythologie nordique dont ils sont inspirés, c'est normalement Loki qui est le père de Ella et du loup Fenrir. Dernier clin d'œil aux aventures papier, quand Thor appelle son équipe les Revengers par opposition aux Avengers, il utilise en fait le nom d'une véritable équipe de super-vilains des comics qui font face aux Avengers. Du côté des références cinéma, il y a bien sûr le mot de passe Point Break, mis pour Thor par Tony Stark sur son vaisseau en référence à la ressemblance entre Thor et Patrick Swayze, et la maison de retraite dans laquelle Loki avait placé Odin se nomme Shady Hackers, le nom de la maison de retraite du grand-père de Stan dans South Park, et avant cela de l'institut psychiatrique dans Ace Ventura, ce qui était alors un anagramme du nom du réalisateur Tom Chadiac. Pendant que Heimdall protège des civils dans la forêt, on peut entendre le thème musical de Stargate SG-1, en référence au fait que Heimdall est le gardien du Bifrost, un autre portail vers les étoiles. Son remplaçant Scourge montre ses trésors au début du film, parmi lesquels on retrouve le Shake Weight, un véritable produit en pacotille vendu au téléachat américain, dont Deadpool s'était déjà moqué dans son propre film. Cette séquence entrecoupe le combat entre Thor et le démon sur tour, qui rappelle énormément celui des mines de la Moria dans Le Seigneur des Anneaux. Amusant, puisque Karl Urban joue Homer dans la trilogie. L'acteur jouait également dans le film Doom, adapté du célèbre jeu vidéo, l'occasion de reprendre à la fin de ce film la pose iconique du personnage de la jacquette. Entre autres petits détails, on a remarqué lorsque Thor se crache sur sa car, le corps d'un Bilge-Snipe, gros monstre à cornes dont Thor parlait dans le premier Avengers, ou encore que lorsque Ella arrive sur Terre, elle commande à Thor et Loki de s'agenouiller, ce qui était déjà le premier réflexe de Loki dans le premier Avengers. La fresque détruite par Ella est fendue au niveau de l'œil de Thor, ce qui annonce ce qui va lui arriver dans le film, et on se souviendra d'ailleurs que son œil avait été rajouté à la scène finale dans la bande-annonce, pour ne pas spoiler les spectateurs. Et en parlant de Ella, elle est la fille d'Odin, roi d'Asgard, ce qui sachant que le film est produit par Disney, fait d'elle officiellement une princesse Disney, et même la toute première princesse Disney à être la méchante d'un film. Enfin parlons caméo avec en tête le réalisateur Taika Waititi, qui en plus de réaliser, incarne Korg, nouveau personnage tiré d'un comics Marvel de 1962. Il ne manque pas l'occasion de faire référence à Vampire en toute intimité, l'un de ses précédents films dans lequel il jouait également, par exemple quand Korg parle donc pas les trois vampires à la fin. Taika Waititi incarne aussi la tête de droite de l'alien à trois têtes visible dans le film, et c'est lui qui a prêté son corps au démon sur tour pour la performance capture. On notera évidemment le caméo obligatoire de Stanley, cette fois en barbier un peu fou responsable du changement de look de Thor, mais le meilleur reste pour nous ce triple caméo lors de la mise en scène au théâtre des événements du film précédent. Dans le rôle de Loki, on retrouve un Mad Demon totalement inattendu, même s'il avait déjà joué un personnage divin nommé Loki dans Dogma de Kevin Smith. Face à lui, c'est Luke Hemsworth qui interprète le rôle de son frère Chris, et Odin est joué par Sam Neill, le comparse de Jeff Goblin dans Jurassic Park. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ? C'est parti ! C'est parti !